Bonjour, Jean-Christophe Oudebar, vous êtes le directeur de Plurie Agri et de la Fondation Pharma. Vous venez d'organiser un colloque important à l'OCDE, un colloque annuel, qui cette année portait sur les filières, la créée et partagée la valeur dans les filières agroalimentaires, « Regards croisés ». Alors, vous pouvez revenir un petit peu sur ce que fait Pharma et sur ce colloque ? Effectivement, c'est un colloque, notre colloque annuel de la Fondation Pharma, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, et Plurie Agri, qui traditionnellement s'associe à ce colloque depuis plusieurs années, Plurie Agri étant une association formée par des entreprises, des organisations, du secteur des grandes cultures françaises, Unigrain, Avril et quelques autres, Crédit Agricole également. Alors, Fondation Pharma, qui elle, est supportée par Crédit Agricole, par l'Agence française de développement, quelques autres entreprises également. C'est un think tank, la Fondation Pharma. Le think tank a été créé il y a 2005. C'est une fondation reconnue d'utilité publique. L'objet de la fondation, c'est véritablement de promouvoir des filières agricoles, agroalimentaires, je dirais, performantes et durables. Voilà, performantes et durables. Dans les statuts, on précise, respectueuses des producteurs. Je crois que ça a un sens, précisément, peut-être encore plus dans le colloque qu'on a tenu cette année. Donc, pour ce colloque, vous en avez... Quelles sont les conclusions ? Quelles sont les... Vous avez une ambition ? Vous avez... Quels sont les résultats ? On avait... Effectivement, on a choisi ce thème de création et répartition de la valeur. C'est vrai qu'on s'est un petit peu inspiré, au fond, de ce qui s'est passé en France 2018, 2017, 2018. Rappelez-vous, les États généraux, l'alimentation et ces notions de création de valeur, de répartition de valeur dans un contexte français, ont été mises en avant par le gouvernement. Bon, notre propos n'était pas de faire un bilan ou un jugement des États généraux de l'alimentation, mais plutôt de se dire, au fond, cette idée, création et répartition de valeur, elle est très importante pour toutes les filières agroalimentaires dans le monde. On constate très généralement que les agriculteurs, dans tous les pays du Sud, pratiquement, sont parmi les plus pauvres de la population. Et donc, cette notion de création et de répartition de valeur a un sens fort que l'on parle d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, que l'on parle de beaucoup de pays d'Asie, voire de pays d'Amérique latine, d'ailleurs. Donc, création de valeur pour, évidemment, améliorer le revenu agricole, mais aussi, en même temps, il y a cette idée que, voilà, que les agriculteurs vont pouvoir améliorer leur revenu en répondant aux demandes de la société, en fait. Parce que c'est ça qui crée de la valeur, c'est de répondre à une demande. Alors, bien sûr, quand on dit répondre à la demande, la première chose qui vient, c'est la demande alimentaire. On sait bien qu'elle est en croissance dans beaucoup de pays du Sud, et tant mieux pour les agriculteurs. Encore faut-il répondre en qualité. Encore faut-il répondre en quantité, bien sûr. et trouver des voies, d'une manière ou d'une autre, voilà, qui contribuent à la création de valeur. Donc, améliorer le revenu agricole, mais en répondant le plus profondément possible à ces demandes diverses de la société. Et puis, répartition de la valeur, parce que, voilà, dans beaucoup de pays du Sud, les agricultures, c'est une masse de petits, voire tout petits agriculteurs. Donc, ces questions de répartition et de comment on intègre ces petits producteurs dans des schémas de création de valeur sont évidemment essentiels. Il y a un troisième thème qui a fait l'objet d'une dernière table ronde. C'est ce qu'on appelle la formalisation. Enfin, plus exactement, peut-on faire en sorte qu'un secteur comme l'agriculture, ce n'est pas le seul, mais il est le premier exposé, que les acteurs de ce secteur agricole, je dirais, s'intègrent dans l'économie formelle, dans l'économie officielle, en quelque sorte, plutôt que de travailler un petit peu en dehors des radars, des gouvernements, des règles fiscales, sociales, sachant que, voilà, il y a des gouvernements en particulier pour trouver notamment des recettes fiscales, souhaiteraient que ces acteurs-là travaillent en quelque sorte en pleine lumière. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, 80% ou plus des agricultures en Afrique, puis dans beaucoup de pays d'Asie aussi, fonctionnent de manière informelle, comme on le dit. Donc, il y a tout un débat autour de ça. C'est le volet de la contractualisation ? Alors, je reviendrai peut-être là-dessus sur la contractualisation, parce qu'on, qui est un sujet cher à FARM, effectivement, qui a fait l'objet des deux derniers colloques, d'ailleurs, de FARM. Et, effectivement, on ne voulait pas revenir sur la contractualisation dans le colloque de cette année, mais, néanmoins, voir si, en traitant ces sujets de création et de répartition de valeur, on se disait, tiens, finalement, on retrouve un rôle du contrat et donc se dire, voilà, on a finalement, oui, contractualisation est vraiment un sujet à étudier et à approfondir. Donc, peut-être, je vais y venir, mais peut-être, si on regarde ce qui s'est passé au fond dans le colloque, qu'est-ce qu'on en retient ? Première table ronde, création de la valeur. L'idée, à chaque fois, c'était d'illustrer par quelques exemples. Alors, si on prend la première table ronde, on a eu, effectivement, un exemple, je dirais, de création de la valeur par la transformation, puisqu'on a eu le directeur de la Fondation Avril qui nous a expliqué leur projet, enfin, ce qu'ils essayent de faire, la création d'une filière soja au Burkina Faso. Et, voilà, comment ils s'y prennent, essayer de mettre tout le monde autour de la table ? Et, voilà, avec cette idée de créer de la valeur en transformant. Bon, très bien un exemple, donc, à travers la filière soja au Burkina. Un deuxième exemple, je dirais qu'il y a plutôt création de la valeur par une différenciation des produits. Et, on avait invité la fondatrice, ou en tout cas, la gérante d'une société actuelle du Sénégal, c'est ça, qui s'appelle Elisa Enco, Sylvie Sagbogomar, PME familiale, comme elle l'a expliqué, et qui travaillait, alors, qui travaillait essentiellement sur de l'arachide, sur la noix de cajou aussi. Et sur l'arachide, c'est très intéressant, parce que l'arachide au Sénégal, bon, voilà, il n'y a pas de produit plus commun, et elle est arrivée, justement, en travaillant ces aspects de différenciation de produits, en prenant soin un petit peu à tous les étapes de la filière, la transformation, le packaging, comme elle l'a expliqué, en nous expliquant que quelqu'un lui a posé les questions dans la salle, c'était, la remarque, c'était que c'était très souvent les produits alimentaires en Afrique subsaharienne étaient assez mal emballés, enfin, en tout cas, ils ne donnaient pas envie aux consommateurs. Et, effectivement, elle a tout à fait expliqué que oui, c'était une de ces questions majeures auxquelles elle a réfléchi et qu'elle a essayé, et avec pas mal de succès, de créer des emballages plus attractifs, mais au fond, à chaque fois, on voit bien sa démarche de revisiter, si on peut dire, chaque étape de la filière, de la technique, l'aspect technique, qualité du produit, transformation, jusqu'à l'aspect vente, donc commercialisation, packaging, marketing aussi, voilà. Et donc, voilà, un exemple de création de valeur par différenciation des produits. Un autre exemple qui est création de valeur en offrant un service autour de l'agriculture, on a pris l'exemple de rémunérer les agriculteurs pour stocker du carbone. et ça nous a donné l'occasion au colloque Farm Puriagri de sortir de l'Afrique, et au combien, puisqu'on était le représentant d'une société américaine, Indigo, qui, depuis quelques mois, paye des agriculteurs pour qu'ils changent leur pratique, qu'ils arrêtent de labourer, ils mettent des cultures intercalaires, s'ils ont d'élevage, ils valorisent mieux d'éjection organique, etc., pour faire en sorte que le sol s'enrichisse en matière organique. Alors, ce faisant, c'est une société privée, ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie, donc il faut bien que ça leur rapporte quelque chose. Ça leur rapporte quoi ? Ça leur rapporte des crédits carbone, qu'ils vont pouvoir valoriser et vendre ensuite à d'autres sociétés, dans l'alimentaire ou pas. Lui-même, le représentant de la société Indigo en Europe l'a bien dit, je crois qu'il n'a pas une société, une compagnie aérienne et d'autres encore, voilà, qui veulent compenser leurs émissions de carbone, donc ils rachètent des crédits carbone. Voilà. Alors, on a pris le cas de cette société parce qu'il nous semble assez emblématique, il est récent, il est tout nouveau. Ça a démarré, donc ça a l'avantage d'être concret, mais d'ailleurs, la question a été posée, potentiellement, d'autres régions, l'Europe, mais pourquoi pas d'autres pays, d'autres régions encore, peuvent être intéressées. Donc voilà, sur cette première table ronde, création de valeur, alors on avait également un intervenant colombien, mais j'y reviendrai un petit peu pour illustrer quelque chose également qui nous est cher à Farm, c'est le rôle que peuvent jouer les pouvoirs publics dans la création, dans la répartition de valeur et peut-être encore plus dans la formalisation de l'économie, donc qui est une forme de création, on verra, voilà, par l'intervention du directeur du développement rural colombien que l'État peut avoir un rôle à jouer. Voilà pour cette première table ronde. Alors ensuite, vous avez apporté mieux répartir la valeur des voies multiples ? Oui, alors pareil, toujours cette idée d'illustrer ces vastes sujets. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième table ronde ? On avait... Alors, cette deuxième table ronde, je crois qu'on avait le souci, ça apparaissait également dans la première, mais peut-être plus encore dans la seconde. Deuxième table ronde, évidemment, quand on parle de répartition, le fait, pardon, de travailler avec des petits producteurs, la grande majorité des producteurs en Afrique, se pose. Donc, on avait un exemple d'une société de maraîchage au Cameroun qui a entrepris précisément à travailler avec quelques petits producteurs et qui faisait état, je dirais, à la fois de ses succès, de ses difficultés, à tous égards, technique, commercialisation, avec une idée plutôt de surcoût, en tout cas, par rapport à ses concurrents, peut-être mieux organisés ou en tout cas, qui n'ont pas choisi de travailler directement avec des petits, petits producteurs, mais qui réussissent néanmoins à force d'efforts, certes, qui arrivent à des résultats. Je pense, une des idées fortes qui se dégageait globalement, c'est celle peut-être qui était véhiculée par l'intervention de la représentante marocaine qui a monté une société sur un concept qui est très proche de celui de Séquil Patron qu'on connaît bien en France et pour cause dans le secteur laitier et qui essaime un petit peu ailleurs dans d'autres secteurs et qui d'ailleurs travaille avec le fondateur de Séquil Patron qui est lui-même intéressé, je pense, à essaimer son concept dans d'autres pays. donc cette idée selon laquelle finalement le consommateur a du pouvoir dans les filières et qui peut s'en saisir si on lui en donne l'occasion, si on lui pose la question finalement comme Séquil Patron le fait et comme la représentante, cette chef d'entreprise marocaine le fait, de faire prendre conscience aux consommateurs qu'ils ont ce pouvoir de leur poser la question au fond quelle pourrait être à votre avis une bonne rémunération des producteurs qui vont vous livrer alors elle travaille sur le lait, elle travaille sur l'huile d'olive elle est au Maroc et elle travaille sur le fromage également je crois du fromage tartiné je crois alors elle en est au stade de, elle a engagé la réflexion elle contacte différents opérateurs dans les filières qui sont apparemment intéressés donc on verra ce que ça donne in fine quand faut-il que le modèle économique montre qu'il peut fonctionner mais c'est déjà intéressant de voir que dans un pays comme le Maroc apparemment ce souci qui a fait le succès de ce qui le patron c'est-à-dire que le souci du consommateur se posait une question à un moment donné est-ce que moi consommateur je juge que la répartition de valeur pour telle et telle qualité de produit parce qu'elle a une notion de qualité aussi une notion d'environnement aussi qui peut venir enfin tout ce qui contribue finalement au fait que moi je vais ou pas acheter tel ou tel produit bref que le consommateur marocain lui-même dans un autre contexte est sensible donc à ce qu'a fait le succès de ce qui le patron en France donc on voit que c'est un concept qui peut être exporté ailleurs et qui de fait met en branle différents modes de relations interno-filières entre les acteurs et donc cette idée voilà qu'elle a je pense tout à fait bien illustrée que à partir du moment où on dit au consommateur qu'il a le pouvoir et qu'on donne les moyens de l'exprimer et là bien sûr les technologies numériques et les réseaux sociaux qui les accompagnent jouent un rôle déterminant pas toujours positif on a eu l'occasion d'en débattre si les réseaux sociaux s'avisent à démonter le processus elle n'en est pas encore là j'espère qu'elle n'y sera pas mais en tout cas voilà il y a là tout un schéma de réflexion qui est j'insiste là-dessus particulièrement parce que ça me semble particulièrement original original les autres voies sont beaucoup plus classiques ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes les autres voies on les connaît ça passe d'abord peut-être par faire en sorte que les producteurs aient plus de pouvoir de marché traditionnellement on dit les coopératives ou en tout cas des formes de regroupement on sait aussi qu'encore faut-il que les coopératives fonctionnent correctement soient bien gérées des élus compétents un peu visionnaires peut-être ce qui n'est pas toujours le cas il faut le reconnaître dans pas mal de pays africains en particulier mais enfin c'est bien sûr une voie extrêmement forte on est bien placé en France pour le savoir un pays où les coopératives ont quand même un fort pouvoir de marché par rapport à d'autres pays européens donc cette voie-là on n'a pas à vrai dire on avait espéré pouvoir l'explorer un petit peu par un producteur le président en fait de la fédération des producteurs de cacao camerounais qui malheureusement a dû n'a pas pu venir à cause d'un problème de visa comme ça a été exprimé à la conférence voilà donc cette voie-là est assez classique elle est essentielle bien sûr donc voilà on a préféré du coup pouvoir explorer un petit peu d'autres voies peut-être un petit peu un petit peu plus originales alors sans oublier je vais y revenir celle de la représentante de Pro Parcours du groupe AFD donc Agence Française de Développement donc un organe public j'insiste bien là-dessus parce que voilà ça veut dire que là encore le pouvoir public s'y s'intéresse à la question et le groupe AFD s'intéresse à la question a le pouvoir a les moyens en tout cas d'essayer d'orienter les investissements des garanties de prêts ou des prêts tout court vers des filières qui voilà reconnaissent que la question de la répartition de valeur est une vraie question vous aviez donc une troisième table ronde aussi une troisième table ronde alors effectivement sur voilà sur la formalisation alors c'est un vaste sujet au fond on aurait pu traiter la formalisation je dirais quel que soit le sujet du colloque vous avez la question voilà c'est bien beau de parler de création de valeur de partition de valeur ou d'autre chose mais il y a une réalité c'est que la plupart donc de ces activités la plupart des emplois qui leur sont liés se font donc je dirais hors du radar des gouvernements et alors depuis très longtemps et vous trouvez ça dans toutes les publications officielles dans tous les discours officiels vous avez à un moment donné un représentant des pouvoirs publics qui va dire mais il faut à tout prix formaliser parce que alors pourquoi parce qu'ils ont besoin de recettes fiscales on a affaire à des pays africains si on parle d'Afrique pour lesquels les recettes fiscales sont très insuffisantes surtout au regard des besoins énormes donc c'est un paradoxe assez cruel et qui est d'ailleurs à des effets pervers puisque le fait qu'une part forte de l'économie soit informelle la fiscalité est concentrée sur un relativement petit nombre d'acteurs en proportion en tout cas et donc fait peser sur ces acteurs formalisés un poids cotisation fiscale sociale que l'on mesure mal ici on dit Afrique c'est pas cher dans le contexte c'est un vrai problème en réalité qui peut décourager l'emploi d'ailleurs qui peut avoir des effets pervers donc du point de vue des états le discours est parfaitement légitime et les états disent également mais les salariés eux-mêmes peuvent bénéficier de normes sociales sécurité du travail vacances des normes environnementales par ailleurs qui voilà si elles sont véritablement appliquées par des acteurs formels qui à ce moment-là seront soumis normalement en tout cas à des contrôles en tout cas on pourra leur demander des comptes s'ils ne le font pas le problème donc c'est que malgré la légitimité de ces objectifs la réalité bouge assez peu comme d'ailleurs le représentant de l'OCDE du club du Sahel puis exactement l'Afrique de l'Ouest l'a dit dans son intervention liminaire pour lui d'ailleurs il est probable que ça restera ça restera comme ça pendant assez longtemps avec d'autres d'ailleurs d'autres désagréments d'autres inconvénients qu'on peut aligner à côté de ces problèmes fiscaux et de normes c'est apparu d'ailleurs indirectement dans le débat avec la salle quand vous êtes dans l'informel la capacité à accumuler du capital donc à investir est très nettement moindre l'intervenant du club du Sahel le disait lui-même au fond l'informel on répartit le travail ok ce qui a beaucoup de vertus dans une économie et dans une démographie qu'on connaît le problème c'est peut-être le manque d'accumulation le manque d'investissement le manque de construction dans la durée c'est ça voilà donc voilà donc on a illustré ça je pense qu'on a illustré les différentes facettes c'est absolument pas un problème facile quelqu'un a dit de manière je pense très originale assez inattendue suite à une enquête que le fonds d'investissement IEP a enquêté au Sénégal à Madagascar et eux-mêmes avaient été surpris quand on interroge des salariés d'entreprises soit formelles soit informelles mais les entreprises informelles certains d'entre eux disant mais non mais finalement on est moins libre c'est moins souple avant on pouvait partir plus facilement en vacances de manière un peu inopinée quand tout le monde est dans l'informel au fond personne ne s'offuse tout le monde est flexible par définition et on ne va pas reprocher à quelqu'un de partir du jour de demain quitte à revenir trois semaines plus tard parce qu'on a fait un pèlerinage ou on a pris des vacances je ne sais pas voilà donc de manière assez inattendue donc c'est pas uniquement une question de moyens c'est pas une question de capacité c'est aussi une question de mode de vie donc voilà peut-être une des choses qui est ressortée c'est que manifestement il y a tout un pan de l'économie pour lequel la formalisation reste plus un rêve qu'autre chose je pense là aux tout petits que ce soit des vendeurs de rue ou des micro-agriculteurs ou des micro-artisans quand on visite quand on se balade dans les villes africaines évidemment ça ne manque pas pour lesquelles la formalisation sera de toute façon extrêmement difficile à atteindre et n'est probablement pas la priorité voilà en revanche vous avez tout un s'issu de PME dont beaucoup d'entre elles aujourd'hui pourraient être tout à fait pourraient normalement vouloir être être dans le voilà être devenir formels les acteurs formels et de vos conclusions de cette année de ce colloque de cette année vous tirez déjà votre programme alors sur quelle perspective déjà ce qu'il nous semble c'est que les débats qui ont eu lieu autour de ces thèmes création de valeur répartition de valeur formalisation rejoignent assez bien je pense nos deux grands axes de travail à Farme on a en effet un groupe de travail sur la contractualisation il nous semble effectivement que la contractualisation peut être à certaines conditions en tout cas un outil assez puissant pour précisément susciter la création de valeur contribuer à une meilleure répartition dans la mesure même où le contrat prévoit de toute façon les différents stades de répartition de la valeur donc voilà ça fait trois ans qu'on a ce groupe de travail avec des PME des organisations de producteurs différents maillons des filières de France et d'Afrique c'est un groupe que l'on souhaite renforcer étendre encore dans ses actions et je pense que les voilà encore une fois les différents débats qu'on a eu nous laissent penser que c'est un bon sujet en quelque sorte qu'il faut creuser creuser ce thème dans quelle mesure le contrat à quelles conditions le contrat peut être un outil de développement durable donc de création de valeur et de répartition plus équitable de la valeur mais le contrat aussi peut être un excellent outil de formalisation à partir du moment où les différents acteurs sont d'accord pour travailler ensemble je ne dirais pas qu'il s'en suit automatiquement c'est plus compliqué que ça mais enfin on peut penser que c'est un bon début pour ensuite formaliser les actions voilà donc je pense que voilà c'est un thème qu'on va essayer encore d'approfondir un petit peu dans toutes les dimensions qu'on a vues dans ce colloque là on a un deuxième un deuxième thème de travail à travers à FARM ce qu'on appelle l'observatoire du soutien à l'agriculture qui lui regarde véritablement les actions des pouvoirs publics les actions des états en faveur de l'agriculture on a déjà sorti un certain nombre de documents études et documents sur ce sujet la première question étant voilà comment et à quelle hauteur les états soutiennent leur agriculture donc on a fait un certain nombre de comparaisons internationales tout ça est disponible sur le site de la fondation mais on voit bien dans les sujets qu'on a abordés dans ce colloque que les états ont un rôle des rôles très importants à jouer si on revient dans la première table ronde on avait donc le représentant le directeur du développement rural durable c'est comme ça qu'il s'appelle de l'état colombien donc à Bogota qui est intervenu par une vidéoconférence et qui a dit en somme qui a exposé un dispositif qui fonctionne depuis plusieurs années en Colombie qui fonctionne avec pas mal de succès apparemment qui consiste à ce que l'état va susciter le rapprochement entre des organisations de producteurs et puis des acheteurs transformateurs de produits agricoles et là on est à la fois dans la création et la répartition de la valeur évidemment dans la répartition parce que ce qui est visé c'est plutôt les plus petits producteurs et dans la création de valeur parce que la première création de valeur c'est accéder au marché et donc là la cible on a des producteurs des petits producteurs par l'organisation qui sont plutôt dans une logique d'autosuppistance pour l'essentiel en tout cas qui vendent peu ou pas du tout donc là que fait l'état colombien il va par alors financièrement soutenir des actions qui vont viser à créer un courant d'affaires au fond ça passe par un plan marketing un plan de rapprochement un plan business voilà qui va commercialement contribuer à faire ce rapprochement entre acheteurs et producteurs mais financer aussi de la formation financer aussi un fonds de roulement pour ces organisations de producteurs tout ce qui encore une fois va concourir à ce que à un moment donné des producteurs via leurs organisations voilà qui étaient éloignés voire très éloignés des marchés s'en rapprochent et dans des conditions acceptables pour tout le monde donc forcément il y a cette notion aussi de négociation qui est importante pouvoir effectivement trouver voilà se mettre d'accord sur des prix sur du conseil sur des intrants tout ce qui concourt à créer finalement une filière ou à renforcer des filières donc on voit bien que là il y a un exemple alors qui est très intéressant à tel point d'ailleurs que je regardais tout récemment le Maroc démarre une expérimentation sur ces notions d'alliances rurales productives alors je ne sais pas s'ils ont exactement gardé le nom je crois que oui ça s'appelle il y a d'autres pays d'Amérique latine parfois c'est pas exactement le même nom oui mais une expérimentation qui a démarré ou qui va démarrer au Maroc donc ils ont repris cette idée qui me semble effectivement très intéressante mais intervention des pouvoirs publics dans ce sens là on l'a vu avec la représentante de Proparco et là voilà plus par le biais financement investissement garantie crédit voilà appuyer certaines filières qui effectivement correspondent à à des dispositifs disons un peu plus vertueux que les filières des filières classiques mais l'intervention de l'État ça peut être aussi et là on en vient plutôt à la dernière table ronde ça peut être le fait que les États réalisent à un moment donné que peut-être le meilleur moyen ou en tout cas un bon moyen de formaliser c'est aller plutôt par l'accompagnement par l'incitation et là il est clair que la fiscalité joue un rôle essentiel on a bien vu que différents intervenants je pense à la directrice de la compagnie sénégalaise Lisa Enco au directeur de la société maraîchère du Cameroun et d'autres encore ont été unanimes attendez quand on atteint un certain chiffre d'affaires qui on voit arriver les inspecteurs le fils qui dit c'est très bien mais désormais vous allez payer l'impôt et donc du coup ils se retrouvent à payer une TVA qui en réalité n'est pas une TVA puisque comme ils disent eux-mêmes des inspecteurs ne paient pas la TVA donc c'est une taxe sur le chiffre d'affaires et donc c'est une taxe sur le chiffre d'affaires et donc c'est une taxe sur le chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires